... Bienvenue dans l'épisode 2 de cette série qui présente le fonctionnement, la mise en oeuvre de la carte Nadat. Pour mémoire, dans l'épisode précédent, on avait vu comment installer un connecteur 40.1 sur un Raspberry Pi Zero. Comment monter un connecteur femelle sur la carte Nadat. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et qu'elle vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en bas à droite de l'écran qui va vous envoyer sur l'épisode 1. Voilà, on a vu comment monter la carte Nadat sur le Raspberry Pi Zero, faire l'assemblage mécanique, insérer la carte SIM et insérer la pile de maintien de l'heure du SIM 800. Dans ce deuxième épisode, on va voir plusieurs choses. On va voir d'abord comment installer Raspbian Lit, donc le télécharger, l'installer sur une carte. On va voir comment préparer la carte SD pour se connecter à distance en SSH. On va configurer le système et installer un certain nombre d'utilitaires. On va tester le port série. On va faire démarrer la carte Nadat. Et on va envoyer un premier SMS pour vérifier que tout ça, ça fonctionne. Donc pour installer Raspbian, on va se rendre d'abord sur le site raspberrypi.org Dans la rubrique Download. Alors moi j'ai choisi de télécharger Raspbian Lit. Donc en cliquant sur le lien Download Zip pour le Raspbian Lit. Je vais le mettre sur une carte 32. Vous verrez dans le film, parfois c'est une carte 32, parfois une carte 16. J'ai réalisé plusieurs cartes. Donc quand vous avez téléchargé et dézippé votre Raspbian, vous insérez la carte dans le lecteur. Vous branchez le lecteur sur un port USB, à moins que vous ayez un portable avec un lecteur intégré. Alors j'ai choisi d'utiliser Edshare. Donc dans Edshare, on va sélectionner l'image de Raspbian Lit. Edshare valide automatiquement une carte. Il ne peut pas formater votre disque. Donc il va forcément prendre une carte extractible, amovible. Et on lance la réalisation de la carte. A la fin de l'opération, on va préparer la carte SD pour se connecter à distance. Parce que là, si vous mettez la carte SD dans le Raspberry Pi, vous n'aurez pas la main dessus. Il faudra mettre un clavier, un écran. Donc la première chose à faire, c'est de créer un document vide, SSH, en supprimant bien le .txt. Donc si vous n'affichez pas les extensions sur votre machine, il faudra bien les afficher. Il faut que le fichier s'appelle SSH sans extension. Et ensuite, on va créer un fichier wpasuppliquante.conf qu'on va mettre dans le même répertoire, slash boot. Et ce fichier sera copié dans ETC au démarrage de votre machine. Ce qui fait qu'automatiquement, si vous avez bien mis votre SSID et le mot de passe de votre box ou de votre routeur, vous serez connecté en Wi-Fi. Voilà, on va mettre la carte SD en place et faire quelques ajustements. Donc mise en place de la carte SD dans le Raspberry Pi, c'est très simple. Vous mettez la carte, les contacts vers le bas. Vous enfoncez la carte. Et vous pouvez connecter le Raspberry Pi sur son alimentation. Le Raspberry Pi démarre. Alors la première chose qu'on fait en général quand on installe un système d'exploitation comme Raspbian, ça va être de le mettre à jour. Donc ici, au premier démarrage, on va lui dire oui, parce que comme on s'est connecté en SSH, il nous demande si on est sûr que c'est bien, on est bien connecté sur le Raspberry Pi. Donc on va lui dire oui. On va se connecter avec les mots de passe habituels Pi et Raspberry. Et on va faire une mise à jour. Alors en deux étapes, il y a sudo apt-get-update pour récupérer la liste des fichiers. Et puis sudo apt-get-upgrade pour faire la mise à jour effective. Alors là, vous pouvez prendre un bouquin, aller vous faire couler un café. Donc vous répondez yes avant d'aller faire votre café. Et là, vous pouvez prendre un petit moment parce que ça dure selon la vitesse de votre Internet. Et puis bon, sur un Raspberry Pi Zero, c'est pas un foudre de guerre. Donc ça va pas aller très très vite. Une fois que c'est fait, on va installer RPI Update pour pouvoir mettre à jour le firmware. Bon, ça dure pas très longtemps, je crois que j'ai laissé en temps réel cette séquence. Et puis on va faire la mise à jour du firmware en faisant sudo rpi update. Donc on est obligé de l'installer sur Raspbian Lite parce qu'il n'est pas installé d'origine. Le firmware est en train de se mettre à jour. Donc le firmware, c'est un morceau de programme qui se trouve à l'interface entre le microprocesseur et puis Linux. Donc c'est la partie qu'il faut mettre à jour si vous voulez bénéficier des dernières fonctionnalités du microprocesseur. Alors bien entendu, il faut rebooter si on veut que tout ça, ça soit pris en compte. Donc on va faire un sudo reboot. Et la machine va redémarrer. Alors une fois que la machine a démarré, on va installer un certain nombre d'utilitaires. Le premier, c'est git. Donc on va faire un sudo apt-get install git. Et maintenant que git est installé, on va pouvoir cloner les programmes mis à disposition sur le GitHub de Nadat. Vous avez la commande, git clone http www.gitube.com. Slash fpie slash nadat On va pouvoir également installer wiring pi. Alors wiring pi, c'est un utilitaire qui permet de piloter les ports du GPIO. Et en particulier, ici, il va nous servir pour mettre en route le SIM 800C, donc le circuit de téléphone en fait. Puisqu'il faut lui envoyer une impulsion, on verra ça tout à l'heure. Voilà, pour tester si le programme est bien installé, vous faites GPIO-V, ça doit vous donner les caractéristiques. Et puis GPIO-RIDOL qui vous donne toutes les valeurs des ports d'entrée sortie. Alors on va configurer et tester le port série maintenant. Donc ne passez pas à l'étape suivante si le port série ne fonctionne pas, ça ne sert à rien puisqu'on va parler avec la carte Nadat via le port série. Donc on va d'abord passer par sudo RaspiConfig. On va franciser, bon ça c'est un petit gadget, mais on va franciser en fait les locales, donc pour que le programme pour que Linux parle en français. Vous appuyez sur la touche espace pour valider, vous descendez avec tabulation, vous validez par OK. On va lui dire d'utiliser par défaut FR. Voilà, on va changer également le fuseau horaire pour que ça corresponde au fuseau horaire de Paris. Donc là vous allez sur Europe, vous validez, vous tapez la lettre P, vous allez aboutir directement sur Paris. Tabulation OK et on continue. Voilà, il nous reste à modifier le pays pour le Wi-Fi, ça sera la France. On peut maintenant s'occuper de l'interface, donc dans interfacing options, on va aller sur Serial. On va dévalider la console Linux qui sort normalement sur ce port. Et on va mettre en route le port. Finish et la machine va rebooter une nouvelle fois. Pour mettre en route le port, on va aller dans Config.txt. Rajouter une ligne tout à la fin. DT Overlay égale Pi3-mini-UART-BT. Ça va inverser en fait le UART au rabais qui est normalement connecté sur le Pi0 au GPIO. Et puis remettre le vrai UART. Pour les électroniciens, c'est un UART matériel. Donc on va reconnecter. Et puis bien entendu, on va redémarrer à nouveau la machine. On va installer un terminal. Alors comme terminal, j'ai choisi Minicom. Vous pouvez choisir Qtcom, vous pouvez en choisir d'autres. Moi j'utilise Minicom. Le terminal va nous servir à dialoguer avec la carte Nadat. Pour tester, j'ai mis un strap entre les pattes 8 et 10. Donc c'est la 4ème et la 5ème patte. La 8 envoie le signal dans le fil. Et la 10 reçoit ce même signal. Puisque le fil, c'est une simple boucle en fait. C'est un moyen pour tester le port série. Donc c'est pas la peine de continuer. Une fois que vous aurez lancé Minicom, si ça ne fonctionne pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous ne pourrez jamais dialoguer avec la carte Nadat. Il faut d'abord faire marcher ce port série. Donc là je l'utilise à 115 000. Vous pouvez l'utiliser à 9600 bits par seconde. Et puis le port série qu'on utilise, c'est TTY-AMA0. Vous tapez n'importe quoi sur le clavier. J'ai tapé AZERTY. Entrez. Et donc ça fonctionne puisque ce qui s'affiche, c'est ce que reçoit Minicom. Donc s'il reçoit quelque chose, c'est qu'il a envoyé quelque chose, que ça s'est bien bouclé, que le port fonctionne. Pour sortir, vous ferez CTRL-A et X pour EXIT. Alors quand tout ça s'est fait, on peut remonter la carte Nadat puisqu'on sait maintenant que le port série fonctionne. Donc on va remonter la carte Nadat sur le Raspberry Pi. Pour la mettre en route, pour mettre le circuit 6800 en route, là c'est le schéma de la carte, ça se passe tout en bas de la carte avec ce transistor. Il faut envoyer une impulsion, un zéro pendant au moins une seconde. Donc en fait, c'est le port GPIO 26 qui fait ça. Et avec la carte Nadat, vous avez un programme Shell qui vous le fait automatiquement. Donc ça se trouve dans le répertoire Nadat, le sous-répertoire Software et c'est un programme qui s'appelle NadPWR. Donc quand vous lancez ce programme, ça va envoyer une impulsion et au bout d'une seconde ou deux, voilà, une première LED s'allume et une deuxième clignote rapidement. Quand elle clignote rapidement, cette LED, ça veut dire que vous n'êtes pas connecté à un réseau. Donc maintenant que le SIM800 est démarré, on va relancer Minicom et on va essayer de dialoguer avec notre carte Nadat. Alors première chose qu'on va taper, c'est AT, comme attention. Quand vous tapez AT, la carte nous répond OK. Donc c'est que la liaison fonctionne, la carte fonctionne, le circuit SIM800 est bien activé. ATZ, ça remet à zéro. AT plus CGMI, ça vous donne le nom du fabricant. AT plus CGMM, ça vous donne le nom de la carte. Là, on va valider cette fois le code PIN. Donc AT plus CPIN égale 1, 2, 3, 4. C'est le code PIN par défaut de la carte Free. Regardez bien la LED qui clignote, elle va changer de vitesse. Elle passe d'un clignotement rapide à un clignotement lent. Et quand elle clignote lentement, c'est qu'on est connecté au réseau téléphonique. AT plus CGMI, CNET scan, ça va scanner le réseau téléphonique environnant et ça va vous donner toutes les bornes sur lesquelles vous êtes susceptible de vous connecter. Donc on voit qu'il y a de l'orange, du SFR et du Bouygues. La qualité du signal, c'est SCQ, c'est 21 dB. Ça oscille ici entre 14 et 25 à peu près pour les tests que j'ai faits. On va commencer pour envoyer un SMS. On va rentrer le numéro d'appel du service SMS de Free. C'est CSCA, le numéro d'appel de Free. Donc là, on rentre, entre guillemets, plus 33. On ne met pas le 0 du 06. Donc plus 33, 695, 000, 695. Vous voyez qu'à chaque fois, la carte répond OK. On va maintenant rentrer le numéro du téléphone destinataire, CMGS. On va passer en mode texte, CMGF. Et on va enfin rentrer le numéro du téléphone destinataire, CMGS. Alors là, j'envoie un SMS sur mon téléphone. Donc c'est le plus 33, 6. Vous ne pensez pas que je vais vous donner mon numéro de téléphone quand même. Le prompt nous indique qu'on peut taper le SMS. Donc on tape du texte, on peut taper plusieurs lignes. Alors il n'aime pas les haies. Apparemment, il m'a mis un signe cabalistique pour remplacer le haie. Il n'y a pas besoin de guillemets. J'ai mis un guillemets à la fin, il n'y en a pas besoin. Voilà, le SMS est arrivé. Mon téléphone a vibré. Et puis j'ai reçu le texte que j'avais envoyé sur mon téléphone dans la seconde qui a suivi. Donc ça fonctionne. On a bien envoyé un SMS à partir d'un Raspberry Pi Zero. On va arrêter la carte de façon soft. Donc AT plus C-POW-DOWN. Donc C-POW-D égale 1. Regardez la LED qui va s'éteindre. La LED est éteinte. La carte est arrêtée. On a proprement arrêté la carte. Donc on est capable d'envoyer un SMS depuis un Raspberry Pi Zero en passant par la carte Nadat. À bientôt sur Framboise 3.14. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada